On est une société de production audiovisuelle, donc le cœur du métier c'est de créer des programmes. Il y a une nouvelle économie de l'audiovisuel qui est en train de se dessiner, avec un petit peu moins d'argent de la part des clients traditionnels, qui sont les diffuseurs de la télévision hertzienne ou TNT. Donc le changement, c'est... Puis aussi, il y a un peu moins d'argent, une plus grande segmentation des audiences, tout ça est lié. Et un besoin de programme de plus en plus important. Mais en gros, ça veut dire qu'un des enjeux, c'est de réussir à produire moins cher, puisqu'il faut faire plus de programmes avec des moins gros montants. Notre fonds de commerce, c'est d'être propriétaire de contenus originaux et de concepts. Donc après, on peut effectivement mettre du contenu, réutiliser du contenu existant, puisqu'on a un très très gros catalogue dans des contenus, mais toujours proposer des contenus originaux et des concepts originaux. Voilà. Mais oui, des méthodes pour produire moins cher, c'est un vrai sujet. Là, il y a un changement à ce niveau-là. Et après, dans la diffusion et la distribution du contenu, c'est le deuxième sujet. C'est que si nos contenus sont moins attachés à une diffusion linéaire, en tout cas que la fenêtre de la diffusion linéaire télé n'est plus la principale, ou en tout cas un peu moins majoritaire, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de progresser aussi dans la partie marketing, c'est-à-dire comment trouver nos contenus si je ne les regarde pas en allumant une des chaînes de télévision au moment de la diffusion principale. Donc voilà, ça, c'est deux enjeux effectivement majeurs. Et donc, comment on diffuse ce genre de choses ? Principalement en faisant monter de la compétence, en créant une petite équipe, et c'est un peu ce que je fais chez Andemol, une petite équipe qui produit moins cher pour le web et qui apprend à distribuer ses programmes avec une plutôt petite équipe et faire en sorte que ces nouvelles méthodes de production et de diffusion qu'on est en train de tester nous, les autres personnes dans l'entreprise y soient exposées. Donc on communique beaucoup sur ce qu'on fait. Et on essaye aussi de faire en sorte que des personnes qui travaillent sur les productions traditionnelles télé puissent travailler aussi dans nos équipes à nous. Et donc ils voient tout le process de créer un contenu pour le digital ou un contenu pour une diffusion multiplateforme et avec un budget pas énorme. Ça passe essentiellement par les gens, puisqu'on est vraiment un métier de fabrication, que les gens voyagent d'un service à l'autre et que les méthodes traditionnelles qui ont beaucoup de qualités et les nouvelles méthodes qui en ont d'autres puissent se mélanger afin qu'on garde une qualité qui est celle d'Andemol depuis des années, mais qu'on soit capable de faire plus agile, de faire les choses un peu différemment. Ça c'est majeur et ça vient par le mélange des équipes sur les projets. Merci beaucoup.